Du nouveau sur Hashimoto, en 2024, il y a eu beaucoup, beaucoup de publications scientifiques très intéressantes qui sont sorties, qui viennent notamment valider des choses qu'on savait, mais pour lesquelles ce n'était pas encore tout à fait très clair, scientifiquement parlant, le fait que ça pouvait avoir un bénéfice, ou à l'inverse, des choses dont on a pu penser, il y a maintenant 10, 20, 30 ans, que ça pouvait être intéressant pour les malades de la thyroïde de Hashimoto, et qui en fait, ces dernières années, se sont révélées être moins intéressantes, ou alors seulement pour diminuer les anticorps, mais qui pouvaient potentiellement après générer d'autres effets délétères, et donc c'est ce dont on va parler sur les sujets que vous connaissez toutes et tous, je suis sûre, l'iode, le sélénium, la vitamine D, le gluten, on va parler aussi d'hélicobacter pylori, qui nous embêtent énormément, il y a effectivement des avancées, alors qui ne sont évidemment pas non plus exactement tout ce que moi j'aimerais avoir comme réponse, mais qui sont déjà significatives. Toutes les références dont on va parler, vous les aurez après dans l'article, n'oubliez pas de vous abonner à la liste mail avec le premier lien dans la description. Vous trouverez aussi dans l'article sur le site directement les réponses aux questions les plus fréquentes concernant cette diffusion. Vous avez accès dans la table des matières à toutes les questions posées, et vous pourrez directement aller voir les réponses de manière concise. Rendez-vous sur le site www.les-secrets-de-ashimoto.com pour de plus amples informations. Alors je vais commencer tout de suite par deux questions qui me sont arrivées par mail, des questions avec lesquelles je vais introduire. Tout ce dont on va parler aujourd'hui en fait, vont être des contributions pour répondre à ces questions. Lui qui me disait, j'ai entendu qu'une maladie auto-immune peut en amener une autre. Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? Et dans quel cas ? Alors lui, oui, c'est vrai, effectivement. Si vous avez la thyroïde de Hashimoto, vous avez plus de chances d'attraper une autre maladie auto-immune au cours de votre vie que si vous n'avez pas la thyroïde de Hashimoto. Et après, si on regarde du point de vue des mécanismes, ils peuvent être multiples. Mais ce que l'on peut dire déjà par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est que par exemple, Hashimoto est associé à la carence en vitamine D, à la fois parce que le fait d'avoir Hashimoto dégrade la capacité à métaboliser la vitamine D. Et dans l'autre sens, quand on a une carence en vitamine D, c'est un facteur favorable pour avoir Hashimoto. On est dans les cercles vicieux. Et donc, le fait d'être en carence en vitamine D ou d'avoir un niveau qui est seulement le niveau requis pour la santé osseuse que vous avez dans un bulletin d'analyse dans un laboratoire classique, en fait, ce niveau-là est trop faible pour pouvoir gérer l'auto-immunité. Donc, si vous allez à Hashimoto, vous restez avec des niveaux de vitamine D faibles. Le fait d'avoir ce niveau de vitamine D pas assez important va potentiellement contribuer après à avoir les autres maladies auto-immunes qui sont connues aussi pour se déclencher quand on n'a pas assez de vitamine D. C'est pareil sur d'autres éléments. On va en reparler ce soir. Déjà, d'une manière très, très générale, ce que je vous conseille, si vous ne savez pas, c'est d'appliquer les choses de base, c'est-à-dire manger pas de produits transformés. Faites vous-même des plats à partir de vrais aliments sains, les moins pollués possibles, avoir le moins de substances toxiques. Essayez d'avoir la plus grande diversité possible de votre diète. Tout ça, ça contribue à un microbiote sain. Et après, évidemment, vous pouvez vous faire accompagner, regarder tout le contenu que je publie pour faire des choses un petit peu plus précises. Mais bien dormir, manger des choses saines, éviter de s'exposer à tout un tas de substances toxiques, c'est vraiment déjà les bases. Et après, il y a d'autres choses, mais parfois aussi, vous pouvez être amené à faire des actions contre-productives. Pourquoi ? Comment ? On va en parler là dans la session aujourd'hui, puisque je vais vous parler d'articles récents concernant Hashimoto et le gluten. Si vous utilisez une action qui n'est pas vraiment parfaitement ciblée sur votre profil, vous pouvez dégrader. Donc, si vous ne savez pas, il vaut mieux vous abstenir de faire des régimes trop restrictifs, vous abstenir de prendre des supplémentations très importantes de X ou Y vitamines ou minérales. Parfois, c'est très utile de le faire, mais ça doit être fait de manière ciblée pour éviter de dégrader d'autres paramètres. Si vous avez plusieurs maladies auto-immunes, vous pouvez remplir le quiz du guide gratuit d'Onté Hashimoto. Certaines de ces maladies présentent des caractéristiques typiques. Par exemple, des carences qui vont être beaucoup plus marquées dans certaines maladies auto-immunes que d'autres. En fonction de tout ce que l'on a pu remarquer comme signes et symptômes particuliers, ça va renseigner sur les causes. On va avoir aussi des particularités au niveau des infections qui ont pu déclencher la maladie, des sensibilités à des polluants très très précis. Le réseau idiotypique, donc la manière dont l'auto-immunité s'oriente, peut aussi être un indicateur de causes communes de ces différentes maladies auto-immunes. Bien sûr, la génétique, certains gènes sont à la fois les gènes d'Hashimoto et les gènes maladies auto-immunes. Lorsque vous affichez ensuite les différents onglets liés aux symptômes, vous allez pouvoir avoir vos scores qui sont calculés. Ainsi, ça peut pointer du doigt des causes communes entre les différentes maladies auto-immunes que vous pouvez avoir. Cette vidéo est un extrait d'une diffusion plus longue concernant les nouveaux résultats scientifiques parus en 2024 pour la thyroïdite de Hashimoto. Vous pouvez visionner la vidéo complète sur le site Les Secrets de Hashimoto. Le lien se trouve dans la description.